Parfait, alors bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire d'introduction version estivale donc on est on est un peu moins nombreux ce qui permettra peut-être d'avoir un temps d'échange un peu plus conséquent à la fin de ma présentation donc je vise environ 40 minutes de présentation et puis ensuite on pourra discuter plus ouvertement je couperai alors l'enregistrement donc je suis benjamin je travaille à l'instant z depuis quatre ans maintenant et puis ça fait sept ans que j'accompagne des organisations des équipes pour améliorer leur manière de collaborer leur manière de travailler ensemble avec toujours à coeur cette juste et ce juste équilibre entre la partie efficacité dans le travail et en même temps la partie qualité relationnelle dans la collaboration alors aujourd'hui si vous êtes là probablement que voilà vous pouvez avoir différentes casquettes au sein de votre projet ou de votre organisation on a notamment souvent des casquettes de dirigeants dirigeantes ou personnes proches de la direction et puis ce que vous pouvez vivre c'est certaines fois de l'excès de centralisation de tâches sur vous même ou sur les membres de de fin sur le management de votre organisation vous pouvez vivre du manque de clarté sur le qui fait quoi du manque d'efficacité dans les décisions ou alors de la perte de l'humain et du sens notamment dans les périodes de croissance de votre organisation certaines fois on a aussi des personnes dans le domaine plutôt de des ressources humaines de la formation qui sont face à des procédures dans des systèmes très hiérarchisés des procédures qui sont figées voire inadaptées ou bien certaines fois aussi une organisation qui a ce désir de fonctionner différemment avec des annonces de l'ordre de la participation on veut ramener du participatif ramener de la responsabilisation de notre organisation mais finalement quand on est sur le terrain concrètement il n'y a pas grand chose qui change et puis vous avez envie d'aller chercher voilà justement du concret des éléments concrets pour par rapport à ça on se retrouve aussi avec des personnes qui sont coach facilitateurs facilitatrice en tant que indépendants qui souhaitent compléter leur leur valise de d'outils de pratique pour accompagner au mieux les organisations notamment avec ces nouvelles approches de gouvernance partagée de management agile vous pouvez aussi venir de d'organisations qu'on dit ESS c'est à dire de l'économie sociale et solidaire et pour vous vous cherchez un modèle de gouvernance qui soit cohérent avec avec les valeurs ou bien vous êtes tout simplement porteur porteuse de projets et puis pour le début de ce projet vous n'avez pas envie de tout porter tout seul et puis vous voulez pas non plus tomber dans le côté trop autoritaire donc comment vous pouvez faire donc voilà bienvenue à vous tous et toutes dans ce webinaire j'espère pouvoir vous apporter des premières pistes de d'éclaircissement sur ce que la gouvernance partagée comment elle peut s'appliquer et puis vous guider vers un prochain pas suite à ce webinaire donc deux mots sur nous donc on pour essayer de faire simple on aide les organisations à l'instant z on est des organisations à résoudre les leur dysfonctionnement organisationnel pour permettre justement l'équilibre entre un fonctionnement efficace et une attention à l'humain au sein de l'organisation donc pour ça on a principalement deux grands services que sont l'accompagnement d'organisation on vous aide à mettre en place ces outils et ces éléments dans votre structure à vous et puis un aspect aussi formation que ce soit au tout public ou bien en intra au sein des organisations la formation qui se veut pardon expérimentation c'est à dire qu'on va pas juste amener que de la théorie mais on va faire 50 à 70% de pratiques et puis finalement on a des interventions plus ponctuelles notamment pour faciliter des séances animer des séminaires d'équipe différents types d'ateliers ou bien faire de la supervision aussi individuelle si vous même vous facilitez vous animer des des rencontres au sein de votre organisation bien on peut on peut faire de la supervision individuelle voilà donc on est six personnes réparties trois en Suisse trois en France en France plutôt dans le sud-ouest mais actifs un petit peu partout et puis en Suisse surtout sur la Suisse romande voilà on a démarré en 2016 et puis justement je vais repartir sur les débuts de notre histoire un petit peu les grands jalons de l'histoire de l'Instant Z et pour ça je vais me concentrer sur la personne de David qui est le cofondateur de l'Instant Z et puis David est une personne qui a été actif dans différents types de secteurs qui a pas mal de compétences diverses et variées et puis notamment dans des structures plutôt classiques dans les années 2000 il a travaillé dans le domaine de l'informatique en tant que développeur et puis il a été confronté du coup là à la structure plutôt classique plutôt hiérarchique et pyramidale il a ensuite travaillé aussi dans le milieu du cirque donc un milieu beaucoup plus alternatif où là c'est pas la hiérarchie qui va poser ce souci c'est plutôt le souci de vouloir tout faire tous ensemble qui peut amener certaines fois aussi à des dysfonctionnements et puis du coup dans ces différentes expériences professionnelles dans ces différents milieux plutôt classiques plutôt alternatifs il a vu qu'il y avait des dysfonctionnements un petit peu partout qui ne sont pas du même ordre mais du coup il s'est mis à la recherche un petit peu de modèles de gouvernance modèles de fonctionnement qui soient soutenants et qui trouvent justement cet équilibre entre efficacité et relationnel et puis il allait explorer du coup il s'est formé dans l'holacratie en France et puis une méthodologie moins connue qui s'appelle le Dragon Dreaming qui est une méthodologie de gestion projet participatif et puis il se disait que voilà chacune de ces méthodologies avait ses avantages mais il s'agissait vraiment d'essayer de les... comment dire... de trouver... de les mettre ensemble en fait de tirer vraiment les avantages des deux et éviter de tomber dans les inconvénients des unes et des autres et c'est comme ça qu'a été créé l'Instant Z avec cette dimension déjà d'approche intégrale de la gouvernance c'est-à-dire de prendre en considération aussi bien l'humain que l'efficacité et la performance donc dans ce webinaire je vais vous présenter différentes choses au début on va se concentrer une sorte de micro micro formation autour de ce qu'est la gouvernance partagée c'est ce premier chapitre le moyen de libérer tout le potentiel de votre organisation ensuite on va voir les cinq réunions de base qui permettent concrètement cette approche intégrale de la gouvernance partagée pour voir que c'est pas si si complexe que ça et puis finalement on ira explorer les quatre obstacles qui retiennent la plupart des organisations parce que finalement on a des problématiques mais souvent le premier pas de sortir ces problématiques de décider de faire quelque chose c'est pas forcément le plus simple donc on va voir qu'est ce qui peut éventuellement retenir vous retenir et puis finalement je vais vous faire une petite invitation à un prochain pas justement pour rester dans cette dynamique de progression d'amélioration continue et puis on aura un temps donc de questions réponses plus libre après ça le chemin à parcourir voilà un petit schéma donc c'est les petits bonhommes blancs en bas là un petit schéma qu'on réutilise souvent dans nos accompagnements d'organisation et qui représente le chemin que doit parcourir une organisation quand elle fait cette transition d'une gouvernance quelle qu'elle soit vers vers la gouvernance partagée vers un idéal à atteindre donc là où elle se situe aujourd'hui ben c'est sur au niveau de la petite cabane ici à gauche de l'écran et puis enfin la petite maison et puis où est ce qu'elle veut aller ben c'est ce côté idéal un petit peu c'est représenté par le château sur cette colline et donc je vais je vais reprendre un petit peu certains éléments de cette de cette carte tout au long du webinaire et en premier lieu donc quel est le moyen pour libérer tout le potentiel de votre organisation donc là on va plutôt se concentrer sur la partie château idéal ce vers quoi on veut tendre quand on vient chercher la gouvernance partagée chercher à faire évoluer notre modèle de gouvernance dans ce château dans cette situation idéale et bien on se trouve dans une organisation où chaque personne puisse se connecter à un certain nombre de choses notamment à son pouvoir d'agir c'est à dire plutôt que de râler à la machine à café ben j'ai les capacités j'ai les moyens j'ai les outils pour être force de proposition et améliorer ce qui a besoin de l'être ce que j'ai perçu comme ayant besoin de l'être au sein de mon équipe ou des équipes dans lesquelles je suis impliqué dans mon organisation des individus aussi qui se sentent valorisés dans leurs talents et leurs compétences qui se sentent soutenus autant par les collègues que par la structure de l'organisation la manière dont les choses sont agencées des personnes qui se sentent au service d'une organisation qui soit pas seulement orientée sur le profit mais qui est une dimension plus profonde de sens de dans cette notion de raison d'être et de valeur de pourquoi on se donne du mal à travailler en gros cinq jours sur sept dans cette organisation et puis finalement des personnes qui se sentent responsables et autonomes plutôt que infantiliser dans des systèmes notamment trop trop hiérarchique voilà un petit peu ce vers qu'on va tendre donc qu'est ce que c'est un petit peu que la gouvernance partagée donc je vais vous passer quelques slides avec cette image du donut pour vous présenter faire un petit tour rapide des différents modes de gouvernance qui qui peuvent exister comment situe la gouvernance partagée au sein de ces différents modes donc si notre organisation est représentée par un cercle comme vous voyez ici le cercle vert au sein de ce cercle on a on a différents carrés c'est les membres de notre organisation et dans des structures de gouvernance de type plutôt pyramidale on aura au centre du cercle un gros carré rouge c'est finalement le chef ou le groupe de chef et puis moi benjamin en tant que membre de l'organisation bien à chaque fois que je veux faire quelque chose que j'hésite ou que je souhaite décider sur un élément et bien je vais me tourner vers cette personne pour lui demander quoi faire je vais me tourner vers le chef pour savoir si quelles sont mes priorités quel quel est le prochain pas dans mon travail etc donc ça peut être assez simple comme type de management puisque en gros c'est demande à ton chef mais donc pour faire crée capture un peu mais souvent on a on peut être confronté aussi à des abus de pouvoir ou à des grosses frustrations liées à des décisions qui sont prises dans des sphères plutôt méta de l'organisation plutôt globale et qui sont qui nous paraissent complètement éloigné complètement désaligné par rapport à notre réalité qu'on perçoit sur le sur le terrain donc un certain nombre de groupes d'organisation ont décidé de se dire en fait on veut se débarrasser de cette casquette de chef on veut plus de chef alors l'intention est belle maintenant dans la pratique nous ce qu'on voit ces deux risques en fait on a notamment des organisations de type plutôt associative qui viennent vers nous et qui disent ouais nous on fonctionne déjà de manière horizontale manière plate et pour nous le souci dans l'horizontale c'est le risque de vouloir faire tout tous ensemble et puis là on va tomber dans un excès où effectivement on manque d'efficacité on manque de légitimité en tant qu'individu pour pouvoir à certains endroits avancer vite avancer seul aussi l'autre risque qu'on a c'est de de ce de s'éparpiller c'est à dire que comme il n'y a plus cet élément central qu'elle chef pour nous dire un petit peu c'est quoi les priorités c'est quoi les prochains pas dans quelle direction on va finalement chacun va dans sa propre direction selon le projet dans lequel il ou elle est investi et puis finalement au bout d'un moment on va se rendre compte qu'on a tiré dans des directions différentes et que notre projet s'est complètement éparpillé donc l'intention de la gouvernance partagée c'est de se dire plutôt que d'avoir une personne ou un groupe de personnes qui prend ce rôle de chef de sorte de tour de contrôle on aura un ensemble de règles du jeu un ensemble de règles du jeu sur lesquelles peuvent se reposer tous les membres de l'organisation pour s'assurer qu'ensemble ils tirent dans la même direction pour s'assurer que même si j'ai de l'autonomie si j'avance seul à certains endroits je sais que j'avance seul en restant connecté au reste donc trouver ce juste équilibre en le côté entre le côté avancer seul et avancer avancer enfin et et faire ensemble faire seul et faire ensemble voilà un ensemble d'éléments donc on va pas forcément aller dans tout le détail aujourd'hui sur quels sont tous ces éléments qu'on a au centre mais en tout cas c'est ça l'intention j'aime bien moi ce ce parallèle avec le trafic routier c'est à dire imaginez vous que dans une ville eh bien il ya une grande tour de contrôle qui disent à chaque automobiliste quand il ou elle peut avancer doit s'arrêter pour laisser passer quelqu'un d'autre ou quoi ce serait très compliqué donc le but dans le trafic routier c'est c'est l'idée c'est d'avoir un code de la route qu'on donne à tout le monde et on leur dit ben voilà faites ce que vous voulez dans le moment que vous respectez ce code là donc là c'est un peu c'est un peu cette même intention c'est ce qu'on appelle un petit peu ces règles du jeu donc concrètement qu'est ce qui change et là j'aimerais vous allez vous amener cinq éléments qui pour moi sont assez disruptifs par rapport au modèle de management plus classique le premier élément concerne la notion de décision donc plutôt que d'être dans un modèle de gouvernance où on a un type de décision plus ou moins unique c'est à dire c'est tout d'autoritaire ou c'est tout du consensuel eh bien il s'agira d'identifier dans quel type de situation on a envie de décider de quelle manière donc de connaître les différents modes de prise de décision et de les utiliser à bon escient selon la situation dans laquelle on se trouve donc si notre organisation est représentée par un arbre comme sur cette image si on est dans des questions de l'ordre des racines de notre projet de notre organisation on va plutôt chercher la décision collective avec des prises de décisions de l'ordre du consensus ou du consentement et puis plus on va vers les feuilles qui représente l'action l'opérationnel plus on va chercher à distribuer l'autorité donc autorité sera présente sur le terrain pour que les gens se sentent légitimes d'avancer seuls notamment quand ils sont compétents et concernés et pas qu'ils ne doivent pas attendre d'une validation soit d'un chef soit d'un groupe de personnes donc en gros on passe de premier élément disruptif pour moi cette notion de décision passe de décision que soit soit tout autoritaire soit tout collective vers des décisions autoritaires et collectives selon la situation à laquelle on est confronté deuxième élément c'est le rôle des managers et l'idée c'est de se dire de sortir d'une d'une centralisation d'un grand nombre de tâches notamment de tâches structurelles qui sont souvent concentrés sur sur les managers et ici c'est de se dire mais en fait il y apparaît des tâches de leur par exemple la facilitation c'est à dire animer les séances faciliter les séances qui peuvent être attribués à quelqu'un d'autre dans l'équipe que le chef la prise de pv ce qu'on appelle nous le rôle mémoire c'est à dire la personne qui garde en mémoire un peu les anciennes décisions qui ont été prises lors des anciennes lors des anciennes réunions et qui va prendre note pendant les séances et puis finalement de distinguer une personne qui représente la direction auprès de l'équipe les besoins de la direction auprès de l'équipe ou du de l'organisation plus large les besoins de l'organisation plus large auprès de l'équipe c'est le lien pilotage et puis à l'inverse une personne qui représente les besoins de l'équipe auprès de l'organisation plus large puisque souvent un manager en fait il fait les deux il va défendre les besoins de son équipe il va défendre les besoins de la direction puis en fait il va se retrouver coincé à un moment parce qu'il peut pas défendre à certains endroits des intérêts qui sont qui sont opposés voilà donc ça c'est des exemples mais pour dire que l'intention c'est vraiment de décentraliser un certain nombre de tâches qu'on a traditionnellement attribué un peu au chef donc passer d'un management centralisé ou inexistant vers un management distribué où les tâches sont réparties entre les membres troisième élément disruptif c'est la notion de cahier des charges alors quand on arrive dans des organisations une des questions qu'on pose c'est ben voilà comment vous répartissez les tâches c'est quoi un petit peu vos cahiers des charges vos fiches de poste etc que vous avez chez vous et puis on a deux situations la première c'est celle ci alors c'est plutôt côté asso c'est ben en fait on n'en a pas vraiment on a les noms quoi c'est telle personne s'occupe de l'entretien telle personne de la com en fait on n'a rien formalisé deuxième cas de figure c'est l'inverse c'est l'autre opposé c'est finalement on a tellement formalisé qu'on a tout écrit dans le détail on a on a on a été jusqu'au ce qu'on peut appeler le micro management c'est à dire qu'on va dire à la personne exactement qu'est ce qu'elle doit faire à quel endroit donc on lui enlève toute toute liberté toute créativité finalement donc de nouveau on se retrouve dans une situation on cherche à retrouver un petit peu le juste équilibre entre ces deux extrêmes et c'est ce qu'on appelle la fiche de rôle qui va mentionner trois éléments principaux en fait la raison d'être c'est pourquoi le rôle est important dans l'organisation en deux mots et puis finalement qu'est ce que les autres attendent de ce rôle ce qu'on appelle les attendus pour éviter le truc de ah mais je pensais que c'était toi qui faisait ça ah ben non moi je pensais que c'était toi qui donc là vraiment bien clarifier là c'est tel rôle qui prend en charge telle telle tâche etc et puis finalement très important c'est clarifier les domaines d'autorité c'est à dire ce sur quoi la personne qui a le rôle peut décider par elle même sans en référer à d'autres personnes dans l'équipe pour lui donner cette pour la responsabiliser et la reconnecter à justement à son pouvoir à son pouvoir d'agir à son pouvoir de décision et donc on remarque c'est une file de rôle assez petite et donc ce qui se passe souvent c'est que chaque personne a plusieurs rôles dans l'organisation j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure et ça nous permet beaucoup plus de flexibilité aussi dans la répartition des tâches donc on passe de descriptifs de postes qui sont soit de longues listes de tâches qui se veulent exhaustives soit qui sont inexistants vers des rôles qui soient plus petits qui clarifient l'autorité et qui sont évolutifs c'est à dire que on régulièrement on va se permettre de revenir dessus si on a un trou dans la raquette on a oublié un élément il ya une tâche on sait pas c'est qui qu'il apprend et puis ça mérite de le formaliser donc on va le rajouter dans les attendus d'un rôle pour pour que par la suite ce soit plus clair voilà donc ce sera vraiment des fiches de rôle qui seront qui seront évolutives qui seront vivantes c'est des éléments sur lesquels on pourra se reposer tout au long de notre de la vie de notre de notre équipe de projet quatrième élément là on est plus dans la dimension de la culture de l'état d'esprit du mindset un petit peu si je prends un mot anglais et puis à cette notion d'agilité alors qu'est ce que qu'est ce qu'on met nous concrètement derrière l'agilité et bien notamment ce point d'attention qu'on a quand on accompagne les équipes c'est de leur dire attention à ne pas tomber dans le syndrome de la meilleure idée le syndrome de la meilleure idée c'est vous avez une situation comme ça c'est à dire qu'une équipe il y a une personne dans l'équipe qui perçoit un écart entre ce qui est aujourd'hui ce qui pourrait être c'est représenté ici par le par le trou donc il a ce qu'on appelle une tension c'est que j'ai un problème avec ça j'ai envie de résoudre de pouvoir passer de l'autre côté qu'est ce qui se passe bien souvent quand j'amène ça par exemple en réunion et bien c'est que chacun y va de sa meilleure idée on pourrait construire un énorme pont on pourrait louer un hélicoptère voilà pour voler au dessus de ce trou on pourrait on pourrait acheter une grue comme ça on pourrait passer au dessus de ce trou mais aussi au dessus de trous qui sont plus grands dans le futur bref on commence à brainstormer sur ce serait quoi la meilleure idée ce serait le truc idéal et puis finalement on s'enlise on s'enlise sachant qu'assez souvent en fait il nous suffirait juste d'une petite planche pour passer ce trou là voilà ça résout mon problème pour le moment même si c'est pas parfait c'est pas très grave j'ai déjà fait un premier pas en avant et si demain je vois qu'il y a un trou plus grand qui arrive effectivement ben là peut-être que je me poserai la question du pont ou de l'hélicoptère ou autre chose mais finalement pour mes besoins de maintenant ce prochain petit pas me suffit donc dans cette notion d'agilité si vous connaissez Frédéric Laloux le livre Reinventing Organization notamment il en parle pas mal il parle de ce passé du prévoir et contrôler on cherche à tout prévoir tout contrôler c'est tomber justement dans ce syndrome de la meilleure idée qui nous empêche finalement de décider aller vers le côté ressentir et ajuster on ressent ce qui se passe on s'ajuste au fur et à mesure et notamment par prochains petits pas plutôt que de chercher le truc idéal le truc parfait cinquième élément disruptif c'est la notion de pouvoir et puis pour prendre juste le cas des entreprises pyramidales très hiérarchique on a cette notion de personnes qui sont en dessous de saut d'autres personnes et qui sont au dessus d'autres personnes donc en tant que manager les n plus 1 les n moins 1 etc donc on est plutôt sur un pouvoir sur les personnes hiérarchie de personnes et en gouvernance partagée on dit qu'on passe dans une hiérarchie de rôle donc on voit qu'il ya toujours une hiérarchie mais elle est découplée de la personne donc c'est pas moi benjamin qui suis au dessus de toi et puis je suis en dessous de elle et de lui c'est moi benjamin dans l'organisation j'ai plusieurs casquettes plusieurs rôles et selon les rôles en question et ben j'ai une position hiérarchique ou pas et donc on tend vers le pouvoir avec c'est à dire qu'on fait équipe on est dans le même bateau ensemble on n'est pas on n'est pas en dessus ou en dessous les uns des autres voilà donc passer d'une hiérarchie de personnes à une hiérarchie de rôle voilà un petit peu les cinq éléments disruptifs qui viennent nourrir finalement ce qu'il ya au centre de ce donut que je vous ai présenté tout à l'heure maintenant pour nous là il y a un point d'attention c'est à dire qu'on rentre dans ce domaine de la gouvernance partagée il y a beaucoup de choses qui se font en termes de gouvernance partagée et puis là j'aimerais vous rendre attentif à un certain nombre de choses c'est ce qu'on pourrait appeler des gouvernances partagées que nous on voit comme comme incomplètes et notamment quand on prend pas le temps de considérer le sens derrière notre dans notre organisation donc par exemple des équipes qui ne se reconnaissent plus dans une vision commune parce que les valeurs n'ont jamais été vraiment explicité dans le passé et puis aujourd'hui on croit de manière assez rapide dans notre organisation et puis les nouvelles personnes qui arrivent elles sont pas du tout connectées à ces valeurs et puis on n'a pas on a appris qu'on déformalisé autre situation c'est quand on n'a pas soigné la notion de priorité c'est à dire qu'on a peut-être défini une stratégie globale pour notre organisation mais au niveau des équipes terrain en fait ça leur parle pas beaucoup ça les guide pas réellement dans leur dans leur activité quotidienne autre dimension qu'on peut facilement enfin qu'on peut oublier notamment dans le milieu associatif c'est la notion de structure c'est à dire le qui fait quoi qui décide sur quoi que ça se soit formalisé et écrit pour qu'on sache un petit peu où est-ce qu'on se situe et qu'on puisse fonctionner de manière de manière plus comment dire plus efficace et plus et plus clair limiter les frustrations quatrième élément qui manque à certains endroits c'est la notion d'efficacité donc par exemple une équipe de projet qui se crée de façon collaborative ouais on va faire du participatif mais finalement on tombe dans le truc de personne ne se sent légitime de prendre le lead donc on a pas d'outils concrets pour pour pouvoir faire que les choses avancent malgré le fait qu'on soit dans le participatif et puis finalement alors là il ya un peu deux éléments il ya la notion de relation et de et d'amélioration continue c'est on prend pas le temps de s'arrêter de s'arrêter dans l'amélioration continue pour tirer les enseignements de ce qui s'est passé sur les derniers mois et faire mieux la fois d'après ou de s'arrêter pour soigner les relations c'est changer de la gratitude se demander pardon prendre du temps ensemble mais du temps qualitatif pour soigner les relations parce que finalement quand on a des bonnes relations c'est ça qui nous amène du bon résultat aussi dans les projets donc peut-être encore deux autres situations deux autres exemples certaines fois on voit aussi dans la mise en place de la gouvernance partagée côté plutôt entreprise on se concentre beaucoup sur la partie efficacité performance et puis on oublie la dimension du sens et de la relation donc pour nous là il ya quelque chose qui va manquer et puis ça va se ressentir un moment ou un autre à l'inverse quand on est plutôt dans le milieu alternatif plutôt associatif on prend beaucoup soin de l'humain de la relation et du sens qu'on met derrière notre projet mais on néglige la partie efficacité la partie finalement oui performance un petit peu aussi de notre projet et puis du coup il y a des personnes qui vont partir parce que elles sont trop frustrées de ce manque de dynamique dans le projet donc dans ce que je vous amène aujourd'hui et puis c'est ce qu'on appelle la l'approche intégrale de la gouvernance partagée c'est une attention particulière à prendre en considération toutes ces dimensions sans en mettre l'une ou l'autre de côté donc on retrouve donc l'idée c'est voilà c'est de tirer un petit peu dans tous les différents modèles de gouvernance que je vous ai que je vous ai présenté là de manière manière simplifiée c'est de prendre le bon de chacun des modèles et d'essayer d'éviter le plus possible les aspects négatifs donc vous retrouvez cette notion d' approche intégrale de la gouvernance partagée sur notre démarche z que vous retrouvez sur notre site internet c'est présenté par cette petite carte ici qui illustre ces cinq espaces du sens du rêve du plan de l'action de la célébration et puis finalement le z de l'instant z symbolise cette prise en considération cette approche intégrale de la gouvernance partagée c'est à dire on prend en considération toutes ces dimensions là quand on accompagne des organisations alors quand on fait un travail d'accompagnement pour faire une transition de votre modèle de gouvernance actuel vers un modèle de gouvernance partagée vers l'approche intégrale de la gouvernance partagée il ya tout un chemin qui est devant nous et c'est là où nous baser sur le travail de john coteur on a un processus d'accompagnement en huit étapes pour vous guider tout au long de ce chemin notamment dans les quand on traversera des moments déserts des moments de difficulté et pour prendre en considération pas juste des aspects techniques de nouveaux outils qu'on amène mais pour aussi accompagner finalement l'humain tout au long de la transformation pour autant et puis c'est représenté par rapport cet oasis en fait il ya cinq réunions de base qui à elle seule permettent cette approche intégrale de la gouvernance partagée donc l'idée c'est de vous rassurer c'est pas un truc méga compliqué non plus c'est que in fine si on met en place ces cinq réunions simples et bien on peut vivre cette intégralité dans notre gouvernance alors vous allez me dire cinq réunions c'est chouette mais en fait des réunions certaines fonds en a trop donc je dis pas qu'il faut forcément rajouter du temps de réunion certaines fois il s'agit seulement de structurer le temps qu'on a déjà à disposition pour nos réunions mais de mieux le structurer le découper finalement d'identifier la juste fréquence aussi pour derrière gagner du temps et nourrir chacune en nourrissant notamment chacune de ces dimensions donc ces cinq réunions et puis là ça me ramène à ces cinq dimensions que je vous ai présenté tout à l'heure bien la première qui sera la plus fréquente c'est ce qu'on appelle la réunion opérationnelle qui permet de lever rapidement les freins à l'action pour chacun ensuite puisse aller de l'avant dans les tâches les responsabilités qui lui ont été confiés plus ou moins chaque mois c'est se permettre de requestionner notre structure réajuster notre structure on doit adapter un rôle on doit en rajouter un domaine d'autorité un endroit créer un nouveau rôle parce qu'il ya quelque chose qui est qui est invisible mais qu'on fait et puis qu'on aimerait rendre visible c'est ce qu'on appelle les réunions de réorganisation ensuite chaque semestre nous ce qu'on fait à l'instant z c'est qu'on se prend une demi journée pour faire un bilan tirer les enseignements de ce qui s'est passé dans le cours du semestre et puis se dire voilà qu'est ce qu'on peut améliorer qu'est ce qu'on peut faire de mieux et puis l'après midi on se retrouve pour faire une séance de stratégie définir finalement les jalons les priorités pour le semestre qui vient ou l'année qui vient et dernière réunion se concerne le sens alors là ce sera plus rare alors selon les mouvements qui au sein de votre organisation s'il ya plein de nouvelles personnes vous allez le faire plus rapidement mais sinon tous les cinq ans à peu près tous les trois à cinq ans vous allez requestionner peut-être la raison d'être le pourquoi votre organisation existe ce vers quoi elle tend et puis aussi les valeurs que vous avez envie de porter avec vous voilà donc oui il ya des efforts pour mettre en place accompagner la mise en place de la de la nouvelle gouvernance mais une fois que le changement est réalisé finalement ces cinq réunions simples permettent de vivre l'approche de la gouvernance partagée donc deux exemples d'organisations qui l'ont fait donc d'organisations qu'on a accompagné l'une c'est une entreprise c'est un département d'innovation au sein d'une d'une entreprise ça fait une trentaine de personnes dans ce département et puis à la fin de la transformation de l'accompagnement donc il y avait il ya eu cette une décentralisation des tâches du management qui était une des problématiques principales quand quand on est arrivé une nouvelle culture d'amélioration continue où du coup les gens n'étant plus responsabiliser se sentent plus légitimes et sont plus proactifs dans la dans le fait d'amener des propositions d'amélioration une plus haute capacité du coup d'ajustement de la structure et de résolution problème puisqu'on démultiplie c'est pas juste les chefs qui qui cherchent à résoudre des problèmes et c'est tout le monde qui qui met son cerveau un petit peu au travail par rapport à ça et puis finalement donc une plus grande responsabilisation des membres et puis au niveau de la direction et bien plus de lâcher prise aussi puisque si les gens sont plus responsabiliser plus autonome ça veut dire que moi en tant que chef d'équipe et bien je suis capable de lâcher prise sur la manière dont eux vont faire les choses que j'aurais pas fait exactement comme ça mais ça c'est aussi un travail un petit peu à accompagner et puis un autre exemple c'est pour plutôt pour une petite association de quartier où on est arrivé aussi sur de la décentralisation finalement parce qu'il y avait une coordinatrice qui 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 portait beaucoup beaucoup de sur le projet et beaucoup de charge mentale notamment une nouvelle culture qui amène le droit à l'erreur pour pouvoir tester améliorer puisqu'on est dans ce truc de chercher à faire parfait tout de suite un plus haut niveau de collaboration au sein de l'équipe et puis de nouveau une plus grande responsabilisation des membres qui se sont reconnectés finalement leur pouvoir d'agir de nouveau pour avoir leurs antennes ouvertes et voir voilà qu'est ce qui qu'est ce qui fonctionne pas bien qu'est ce qu'on pourrait améliorer et puis du coup qu'est ce que moi benjamin en tant que membre de l'équipe j'ai comme idée de de perfectionnement voilà donc on a sur notre chaîne youtube on a un ensemble de vidéos interviews de d'accompagnement qu'on a qu'on a réalisé et puis ici voilà il y a une personne qui met en avant le côté de méthodologie hyper intéressante pour se reconnecter à son pouvoir d'agir avoir le courage d'assumer ses responsabilités entrer dans une logique d'action permettre le droit à l'erreur et l'innovation favoriser la collaboration donc on voit que pouvoir d'agir logique d'action droit à l'erreur innovation on est dans cette logique du prochain petit pas et pas de chercher la meilleure idée pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur l'agilité alors on avance dans notre webinaire le moyen de libérer tout le potentiel de votre organisation les cinq réunions de base et j'arrive maintenant aux quatre obstacles qui retiennent la plupart des organisations à franchir le pas et puis l'idée c'est que ce soit pas votre cas vous maintenant donc si vous êtes là c'est que vous avez vous ressentez peut-être un certain nombre de problématiques au sein de votre propre organisation que ce soit de la difficulté dans la répartition clarification de la répartition des tâches des abus de pouvoir des difficultés à l'idée c'est de se dire que ben voilà si vous regardez juste le webinaire puis que vous rentrez chez vous en disant ah c'était chouette c'était inspirant et bien finalement peut-être que vous manquez quelque chose donc l'idée c'est de se dire ok ce serait quoi le prochain pas pour vous et qu'est-ce qui peut vous retenir finalement d'aller chercher à solutionner ces problèmes qui sont qui sont peut-être récurrents dans vos organisations donc les quatre obstacles qui retiennent la plupart du temps les gens c'est représenté par les cactus sur notre petit notre petit schéma le premier qu'on entend souvent c'est notre organisation est trop petite ou trop grande pour faire mettre en place ce type de de gouvernance et puis en fait nous à l'instant z donc dans les organisations qu'on accompagne alors nous déjà on a commencé on était deux à l'instant z et puis on a déjà mis en place un système de rôle alors forcément il y avait qu'une équipe mais l'état d'esprit et la mécanique était déjà était déjà présente pour que quand d'autres personnes arrivent et bien le système soit déjà en place et puis ça se fait ça se fait de manière fluide et puis on accompagne aujourd'hui des organisations jusqu'à 600 personnes donc des grosses structures aussi après dans d'autres exemples alors qu'ils sont pas liés à l'instant z mais qu'on voit dans l'international qu'on voit dans la littérature il y a burtsorg notamment aux pays bas danone ou zapos qui ont fait pour donner que quelques noms qui ont fait des démarches qui sont des organisations allant parfois au delà de dix mille personnes donc voilà on sait pas exactement quel est leur type de gouvernance mais en tout cas ça va dans dans cette direction là donc la taille finalement enfin il n'y avait pas de taille définie ça s'adapte vraiment à tout type de tout type d'organisation nous ne sommes pas prêts c'est pas le bon moment alors ça pour moi c'est clairement une bonne question est ce que c'est le bon moment et du coup pour nous le bon moment c'est si vous êtes en création c'est à dire ben vous démarrez un projet vous êtes plusieurs ben commencer à mettre en place directement une structure qui soit dans la gouvernance que vous que vous aimeriez mettre en place parce que si vous prenez des mauvaises habitudes dès le début derrière sera plus compliqué pour pour réadapter si vous êtes en croissance ou en changement de taille certaines fois on est amené à voir arriver de nouvelles problématiques qu'on ne connaissait pas avant quand on quand on croit de manière rapide parce que quand on est petit ben voilà comment dire l'esprit de la personne qui a créé l'organisation les valeurs elles sont là on les connaît et puis finalement quand on commence à croître rapidement et bien ça se perd ça se disperse si les choses sont pas formalisées notamment donc voilà si vous ressentez des dysfonctionnements qui se répètent c'est que c'est probablement un moment aussi le bon moment aussi pour pour se remettre en question et puis si vous avez déjà expérimenté ça c'est intéressant c'est que beaucoup d'organisations viennent chez nous en disant voilà ça fait deux ans qu'on a déjà mis en place où tester un système de gouvernance horizontal partagé plate etc on se rend compte qu'on arrive un petit peu au bout de ce qu'on peut faire tout seul voir qu'on a besoin d'amener plus de formalisation d'avoir des outils plus plus pêchus sur sur la mise en place de ces de ces de ces de cette gouvernance partagée donc là c'est vraiment bon moment pour vous aussi troisième obstacle que vous pouvez avoir c'est le côté chez nous c'est différent ça ne marchera pas alors rassurez vous c'est différent chez tout le monde donc chaque organisation qu'on accompagne à une situation différente des caractéristiques différentes etc donc ça c'est complètement normal alors chez nous ça marchera pas du coup justement on est amené à avoir organisé donc une soixantaine accompagné pardon une soixantaine d'organisations au cours des sept dernières années et vraiment de tous types de secteurs différents donc de dans la santé dans l'éducation dans les services dans le social on a même eu des écolieux aux alentours de genève donc donc voilà il n'y a pas de il n'y a pas de secteur c'est pas enfermé dans un secteur spécifique et puis à ce niveau là il ya aussi un témoignage donc en gros merci benjamin pour cet accompagnement efficace vos capacités d'adaptation montre que vous pouvez travailler avec tout type d'organisation voilà quatrième obstacle c'est la question du temps effectivement on n'a pas le temps on est dans une société où on a beaucoup de choses en parallèle tout le temps la question que j'ai envie de vous retourner ici c'est quelles sont vos priorités si vos priorités sont autres et bien effectivement elles sont autres dont vous attaquez pas à ça maintenant si par contre votre priorité c'est de résoudre ces problèmes organisationnels qui reviennent et qui reviennent c'est adapter votre gouvernance au style que vous voulez insuffler la culture que vous voulez transmettre dans votre organisation et bien c'est une priorité pour vous en fait donc le temps quand c'est une priorité pour nous le temps on prouve on le on le crée en fait et puis certaines fois on aime bien cette image c'est que le prendre le temps pour s'arrêter pour changer et bien ça nous permet d'en gagner après d'accord changer des roues carrées pour des roues rondes c'est potentiellement plus pratique pour le travail après voilà un petit peu donc sur ces quatre obstacles et puis maintenant j'aimerais aller sur cette invitation au prochain petit pas donc je vous rappelle que dans cette notion d'agilité l'idée c'est pas de chercher la meilleure idée donc probablement que dans les problématiques vous rencontrez dans votre organisation quand vous posez la question de changer de gouvernance il y a tout un truc complexe qui se met parce qu'il ya plein de choses qui viennent en même temps mélangé dans un gros sac de nœuds donc l'important pour nous c'est de vous ramener sur pour moi c'est de vous ramener sur c'est quoi le prochain pas pour vous donc le prochain pas suisse à ce séminaire notamment à ce webinaire pardon notamment et donc ce qu'on vous propose nous c'est un entretien en visio d'une heure plus ou moins pour faire le point sur votre situation et puis voir un petit peu comment comment vous allez de l'avant donc cet entretien bien entendu qui est offert et qui est sans engagement c'est décès voilà c'est un première prise de contact mais qui vous permet vous poser un acte de dire ok j'ai envie j'ai envie de bouger j'ai envie de bouger je sais pas encore quoi je sais pas encore comment je sais pas encore avec qui mais j'ai envie de bouger et cet entretien vous permettra de de d'assumer ce besoin là et puis du coup moi ben nous en tant qu'experts on vous accompagne pour savoir un petit peu vous avez envie de bouger c'est quoi c'est quoi un petit peu justement votre situation c'est quoi vos besoins spécifiques c'est quoi les prochains pas qui sont essentiels pour vous par rapport à votre situation selon notre notre expérience et puis nous dans cet entretien ben voilà si derrière on on est amené à collaborer ensemble on va bien entendu récolter les informations nécessaires pour pouvoir vous faire une offre qui soit adaptée donc à la fin de l'entretien vous repartez avec la clarté sur plus de clarté sur ce qui dysfonctionne des leviers potentiels clairs pour améliorer la situation des réponses à vos questions sur ce qui concerne la gouvernance partagée l'approche intégrale de l'instant z et puis une des prochains pas que ce soit avec ou sans nous petit point d'attention c'est que voilà cet entretien en gros n'est pas pour vous pour insister sur un certain nombre de choses c'est que si vous pensez que votre organisation fonctionne parfaitement bien et puis c'est le cas ben en fait vous vous embêtez pas c'est probablement pas le bon moment vous n'allez pas remettre en question quelque chose qui joue bien si vous souhaitez une recette magique applicable sans effort c'est raté d'accord c'est c'est pas ce dont il s'agit d'accord c'est pas une recette magique et on doit on va travailler ensemble vous et nous pour pour aller de l'avant si vous ne souhaitez pas vous remettre en question ça c'est compliqué vraiment c'est ça demande une ouverture et un certain lâcher prise pour se dire ok qu'est ce que qu'est ce qu'on peut faire de différent et si vous n'avez pas ça ça va être ça va être difficile et finalement si vous ne voulez pas investir de temps on a besoin de temps pour faire un changement comme ça donc si vous avez d'office pas de temps de nouveau ben revenez à cette question des priorités pour savoir si c'est une priorité pour vous ou pas par contre c'est pour vous si vous avez déjà cet entretien du coup vous servirez si vous avez déjà essayé mais avec peu de résultats si vous vivez un changement de direction on a ça souvent une personne le directeur qui était là pendant trente ans part et puis laisse place à deux ou trois nouvelles personnes et on n'a pas envie de recréer une direction avec une seule personne à la tête ça peut être une super occasion pour pour amener du changement fait au niveau de la gouvernance si vous voulez formaliser la structuration du travail parce que les choses sont trop floues c'est un peu trop le bazar les gens se marchent dessus etc ça mène trop de frustration et bien entendu de manière générale si vous vivez des dysfonctionnements récurrents dans votre organisation voilà donc vous pouvez demander votre entretien dès maintenant via notre formulaire de contact alors ce qui est bête c'est que là comme je suis tout seul dans ce webinaire j'ai du mal à taper en même temps sur le chat mais vous retrouvez donc sur sur ce lien instant z point org slash contact et vous aurez un petit formulaire qui ressemble à ça n'oubliez pas de préciser dans quelle région vous êtes en suisse ou en france pour savoir qui parmi nous dans notre équipe va reprendre contact avec vous et puis en deux mots un petit peu quels sont vos enjeux voilà alors pourquoi maintenant et pas demain il faut savoir qu'il ya à peu près un mois un an souvent entre le premier contact qu'on a ensemble et puis un début potentiel d'accompagnement voilà selon nos calendriers respectifs ça peut aller plus ou moins vite mais c'est quelque chose qu'il faut peut-être anticiper aussi donc en gros ne contactez pas si vous voulez démarrer la semaine prochaine c'est ça risque d'être un petit peu short prévoyez du temps pour des discussions et un diagnostic avant l'intervention parce que selon votre situation selon la complexité selon l'état de l'organisation on a besoin de quelques heures un petit peu de de pour clarifier votre situation et pouvoir bien arriver chez vous actuellement nous on a une vingtaine de mandats qui sont en cours donc voilà ça ça nécessite de prendre de temps pour pour quelque chose de nouveau et puis finalement au niveau des tarifs donc sachez que on est très habitué à travailler autant avec des toutes petites associations de quartier qui n'ont pas un rond qu'avec des grosses grosses entreprises et donc là au niveau tarifaire on a de la flexibilité donc on trouvera on trouvera sûrement un équilibre qui vous convient bien voilà donc ça c'est pour la partie accompagnement d'organisation puis j'arrive au bout voilà il est midi 15 donc c'est parfait et puis j'aimerais juste dire deux mots sur le fait qu'on a ces formations tout public qu'on donne régulièrement donc si vous êtes plutôt ici en tant qu'individu pas en tant qu'organisation eh ben vous pouvez être intéressé de participer à une ou plusieurs de ces formations donc la formation de base c'est les fondamentaux donc en deux jours apprendre à naviguer dans une organisation en gouvernance partagée où on prend des cas des cas fictifs pour jouer avec pour découvrir expérimenter tous ces outils on a deux jours ensuite avancés pour travailler la posture de facilitation où là on vous met dans des situations où vous facilitez vous même et où vous entraînez à faciliter puisque le rôle facilitation est un rôle assez central puisque dans gouvernance partagée ben voilà on cherche à amener de l'intelligence collective on cherche à prendre en considération chaque membre de l'équipe et puis ça nécessite de connaître et de pouvoir être à l'aise dans l'utilisation de processus de décisions ou de réunions notamment et puis finalement on a une formation avancée aussi en transformation d'organisation donc si vous vous êtes au coeur de la transformation de la gouvernance de votre organisation si vous êtes coach avec vous accompagnez des organisations qui sont en transformation et bien cette formation de deux jours aussi vous aidera pour connaître un petit peu les outils notamment de conduite du changement mais plus spécifiquement en termes de gouvernance partagée quand vous partez d'une gouvernance classique une gouvernance partagée c'est quoi les enjeux ce serait quoi les premiers pas comment on peut diagnostiquer la situation de l'organisation etc voilà sachant qu'en formation nous on a une une de nos forces c'est quand même l'aspect l'aspect pédagogique donc on a un ensemble d'outils pédagogiques que ce soit des fiches pratiques des fiches processus où chacune d'étapes est décrite notamment pour soutenir les rôles facilitation on a des supports de cours qui sont bien travaillés et on vient d'en sortir une nouvelle version où vous avez donc à chaque fois les slides un résumé théorique et puis un espace pour prendre des notes pour vraiment pouvoir revenir dessus des mois après la formation etc et puis on a un ensemble d'outils aussi pédagogiques enfin pardon d'outils informatiques donc un outil pour visualiser la structure encercle les rôles et puis un outil notamment de qu'on appelle le jugement majoritaire bref je rentre pas dans les détails et finalement à mentionner aussi c'est la constitution c'est qu'on a un modèle de constitution c'est à dire cet ensemble de règles du jeu dont je vous parlais et bien on a on a un exemple de règles du jeu explicité vous pouvez télécharger sur notre site vous retrouvez tous ces éléments sauf les supports de cours qu'on donne qu'en formation mais sinon tous ces éléments sur notre site internet dans la partie académie dans la partie ressources et académie notre site internet voilà donc si vous êtes seul vous voulez explorer de manière individuelle ces outils participez à notre formation de base on en a une qui arrive dès la fin de l'été les 31 août et 1er septembre je pense qu'il reste des places là je parle de la suisse donc c'est à lausanne et en france ils en ont je pense du côté de bordeaux pareil en septembre quelque chose comme ça donc allez sur ce lien ici formation de base gouvernance partagée je vais vous partager ces liens juste après que j'ai fini dans le chat voilà les places sont limitées à huit participants plus ou moins pour vous dire que on met beaucoup d'intérêt à avoir peu de personnes qui puissent vraiment expérimenter les choses on n'a pas des sessions avec 20 personnes puis on fait que du du descendant voilà j'arrive au bout donc si vous êtes présent en tant qu'organisation avec un certain nombre d'enjeux organisationnels ben demandez un entretien en remplissant le formulaire de contact si vous êtes plutôt en exploration individuelle allez visiter la page de présentation de notre formation de base à la gouvernance partagée ce serait ça vos prochains pas pour éviter de juste repartir en disant c'était chouette mais que rien ne se passe voilà merci beaucoup à vous et je vais donc laisser la place un petit peu un espace plus interactif maintenant donc – Sous-titrage FR 2021